Qui leur dira que tu les aimes, que tu sais tout et tu peux tout ? Qui témoignera, qui révélera que tu es Jésus son homme ? En marche, en marche, en marche, vers toi, vers toi Jésus. L'espérance nous guidera, l'Esprit Saint nous animera et avec Marie nous serons famille Église. Bonjour, ça va bien ? Imaginez-vous que c'est Myriam de l'Alliance en Uruguay. On a la joie d'être avec vous ce matin et on vous a amené une surprise. Regardez les fleurs, les roses que nous avons. C'est toutes des vrais, il n'y a pas eu nos plastiques, toutes sortes de couleurs. On est dans les pays des fleurs ici. Puis en même temps, on a apporté des roses parce qu'on avait trois perles à vous partager. Jésus aujourd'hui dans l'Évangile nous parle de Zachée. Il invite Zachée à descendre et à demeurer avec lui. Et on voit dans l'Évangile que ça, ça a transformé la vie de Zachée. Et il nous demande à chacun de nous aujourd'hui, « Descends, je veux demeurer chez toi et avec toi. » Jésus est toujours le même. Il veut demeurer en nous. Il se donne à nous à travers l'Eucharistie. Et la parole de Zachée me rappelle ma première communion. J'ai eu beaucoup de joie à accueillir Jésus avec cette certitude qu'il était vraiment là. Et j'ai compris par la suite que c'était lui qui m'envoyait vers les autres. Alors, un souvenir d'enfance, la joie que j'avais d'aller pelleter de la neige chez le voisin pour lui rendre service. Comme Zachée qui avait la joie de tout donner. Alors, c'est au fur et à mesure que Jésus nous apprend cette joie du don. Mais en se faisant notre intime, plus on puise en lui la joie du service, plus on est heureux de rendre les autres heureux. C'est beau. Et on voit que quand Jésus vient demeurer chez nous, cette rencontre-là produit un fruit de service, de sortie de soi, de charité. Et moi, ce qui m'a frappé dans l'Évangile, ce sont les mots qu'on rencontre qui caractérisent Zachée. Comme par exemple, au début, on le décrit comme le chef des collecteurs d'impôts. Donc, le chef. Et ensuite, pour voir Jésus, il passe devant les autres pour monter dans un arbre. Chef, devant, monter. C'est tous des mots qui nous font penser à une attitude de quelqu'un qui veut s'élever. Et Jésus lui dit simplement, descend. Et ce n'est pas pour rien. C'est parce que Zachée avait besoin de descendre dans l'humilité. Alors, cette attitude de chef, en fait, on n'a pas besoin d'être le chef, ni d'être le premier, ni de tout gérer pour que Jésus vienne à nous et nous comble. Devant, on n'a pas besoin d'être tout le temps devant, en première vue de tous, d'être le préféré, de briller, autrement dit, pour que Jésus vienne jusqu'à nous. Et non plus, on n'a pas besoin de monter, d'être meilleur que les autres, d'être au-dessus des autres, pour que Jésus pose son regard sur nous. Et ensuite, c'est beau parce que les mots changent au cours de l'Évangile. On voit Zachée qui descend, au lieu d'être le chef, il reçoit Jésus, il l'accueille. Et ensuite, il se met au service, en donnant la moitié de ses biens, en réparant tous les torts qu'il avait pu poser. Et puis, c'est le défi qu'on te propose aujourd'hui, de prendre ce temps d'arrêt pour demeurer, que Jésus vienne demeurer chez toi. Et puis ensuite, rendre un service à quelqu'un aujourd'hui, rendre une personne heureuse par un service. Et peut-être tu goûteras, comme Zachée, cette joie de la rencontre avec Jésus, dans la prière et dans la charité. Alors, on est prêts? On se met en marche pour servir aujourd'hui. En marche! En marche! En marche! En marche! En marche! Vers toi, vers toi, Jésus! L'espérance nous guidera, l'Esprit Saint nous animera, et avec Marie nous serons famille, Église! Jésus, main de vie, cœur de pauvre, nous t'adorons et nous t'aimons, Jésus! Jésus, main de vie! Jésus, main de vie, vers toi, Jésus! Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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